Bonjour à tous c'est Roland pour une nouvelle analyse technique aujourd'hui nous allons faire la paire GBPJPY donc la livre sterling contre le Yen japonais en unité de temps daily. Le cours de la paire croît de manière assez constante depuis le août d'il y a deux ans donc depuis deux ans à peu près globalement on le voit ici dans une dans un range dans un canal on va essayer de trouver des points un peu plus convenable alors si en général on va se placer là je pense qu'on va avoir une bonne droite voilà quelque chose comme ça me paraît pas trop mal alors c'est quand même une pente très forte donc il y a de l'effet conjoncturel aussi surtout d'ailleurs enfin disons fondamental lié à la politique de la banque centrale japonaise et on a un regain aussi alors j'avais donné certainement une analyse plutôt haussière sur la paire enfin j'avais peut-être donné globalement j'ai toujours été assez haussier sur cette paire là enfin sur toutes les paires contre le Yen depuis un petit moment parce que de toute façon là on manque clairement de repères pour chercher des niveaux de résistance en fait oui puisque depuis depuis disons jusqu'à aujourd'hui depuis cinq depuis à peu près dix ans on n'a aucun niveau de résistance dernier niveau de résistance ici devrait être autour de 180 et on n'y est pas encore donc disons même depuis plus de dix ans on n'a aucun niveau de support résistance puisque la période cette zone là ici c'est le seul endroit où le cours est coupé après avoir après être passé au dessus donc on n'a on n'a plus rien une fois qu'on a passé la barre des 160 ici qui formait le disons la zone du range et encore c'est difficile de parler d'un range parce qu'on n'a pas vraiment de chemin à les retours c'est plutôt grosse accélération baissière reprise haussière tendance baissière et ensuite reprise haussière progressive depuis 2012 et là on est dans une continuité haussière donc moi je vais rester haussier pourquoi parce que maintenant on a une nouvelle figure qui se trace dans le canal qui est ici à ce qu'on appelle un drapeau donc c'est une figure de continuation haussière ça peut s'interpréter tout simplement comme une résistance ici une fracture de résistance donc c'est classique comme un échec artiste mais ici c'est une particularité un peu un peu plus importante dans ce cas là puisque le drapeau on peut prendre plus que les objectifs du canal en fait on pourrait prendre ça comme objectif en sortie et les reporter au point de sortie retrouvée à peu près 180 ce qui donne un niveau de résistance ancien de 2003 maintenant à savoir si ça joue quelques rôles que ce soit à cette distance là c'est vraiment très très éloigné donc ça c'est l'objectif premier c'est l'objectif du canal c'est à dire du drapeau si on considère pas ce qu'il y a avant mais la particularité comme je le disais des drapeaux c'est que pour mesurer les objectifs et bien on prend toute la dimension de la baisse de la hausse qui précède et on la reporte au point alors moi en général si on va du plus bas au plus haut on est obligé de reporter dans le creux ici ce qui nous donnerait parce que sinon c'est pas cohérent puisque la ligne de cassure c'est assez symbolique ça n'a pas de valeur de hausse en fait finalement en absolu on oublierait la première partie de la hausse puisque c'est quand même la hausse elle commence ici elle ne commence pas ici elle ne commence pas la hausse ne commence pas à partir de la cassure elle commence au point le plus bas donc en général reporte au point le plus bas et ça nous donnerait un objectif autour de 182 à peu près 182 5 c'est un petit un petit peu plus c'est pas énorme donc moi je donnerais quand même cet objectif là donc un objectif de 182 5 sur le gp y alors évidemment ça va pas se faire à mon avis en accélération continue parce que bon et déjà une pente qui est très forte vous voyez il faut s'attendre plutôt à quelque chose d'un peu plus lent alors c'est sûr qu'il ya des gros sursauts aussi de temps en temps il faut pas s'attendre à quelque chose qui va aller trop vite sinon on risque d'être un peu il risque d'avoir un petit peu de mouvement autour de 175 puisque c'est le dernier la dernière véritable résistance puisque comme j'ai dit avant il n'y en a pas c'est d'ailleurs le dernier plus haut donc on risque d'avoir un phénomène de pullback il faut s'y attendre avec peut-être une redescente proche des 170 autour des 171 donc moi je conseillerais plutôt d'acheter autour de 171 plutôt que autour de 172 173 cours auxquels on est actuellement par contre ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir serrer le stop raisonnablement je pense qu'on peut mettre un stop qui va être autour de 168 3 ici même on peut serrer davantage avec prenons du donc si on attend les 171 parce qu'on peut même serrer encore un peu autour disons de 169 168 7 à peu près qui me paraît assez rédonnable puisque c'est le dernier plus bas et on voit aussi qu'on a un petit peu un drapeau dans le drapeau puisque ici on a une autre formation drapeau qu'on pourrait voir en h4 mais là elle est assez clair qui vient d'être franchi aussi simultanément donc là évidemment on peut reporter les objectifs directement et ça ça correspond très exactement aux objectifs finalement du quasiment c'est un petit peu moins aux objectifs du du canal finalement donc on a on a plein de figures ensemble ici mais globalement moi je vais rester sur la figure de base et que j'ai donné en premier c'est à dire le drapeau le grand drapeau ici qui nous donne des objectifs autour de 182 5 avec un stop autour de 168 8 et un point d'entrée optimale que je donnerais autour de 171 à peu près environ et attention autour de 175 il peut y avoir du mouvement ce qui me paraît envisageable étant donné qu'on n'a pas trop de résistance avant donc en général le cours va rebondir sous les résistances les plus proches puisqu'il n'y en a pas donc là ce qui est bien c'est qu'on a un certain on a un bon niveau de visibilité c'est à dire que là il ya deux niveaux de résistance il ya celui sur lequel on but actuellement qui est 173 et le 175 après une fois qu'on les a passé là je pense que c'est gagné pour aller chercher sans sous 180 même un peu plus mais avant il faut rester plutôt mon avis vaut mieux prendre le pullback puisque là on est quand même dans une logique d'hésitation je vous rappelle on est vendredi donc on approche de la fin de semaine on est quand même dans une fin d'hésitation ici et il se pourrait que la semaine prochaine ça reprenne un peu la baisse bonne opportunité pour entrer à l'achat voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine